Bonjour et bienvenue sur le JT numéro 5 de Promo 47. Promo 47, le site des promotions en Lot-et-Garonne. Des promos, oui, mais pas sur l'info. Rugby, retour sur le match de Pro D2 à retenir ce dimanche 27 septembre. Agen recevait Grenoble sur sa pelouse d'Armandie. Les Agenais ont fait tomber le leader grenoblois 22 à 16, prenant ainsi la tête du championnat. Grâce à un essai de l'inévitable Sosoni Bouca à la 40ème minute et aux 6 coups de pied de Romain Sola qui ont fait la différence. Les Lot-et-Garonne n'ont pas fait un grand match. Même si les Isérois ont fait le jeu en première période, ils sont restés plus vaillants en conquête. ont refait surface au retour des vestiaires et se sont montrés assez solides pour venir à bout des grenoblois trop indisciplinés pour l'emporter. Ce succès permet maintenant de penser sereinement au déplacement de la 6ème journée Pro D2 qui verra Agen affronter Bordeaux-Bègles ce samedi 10 octobre à 15h. Ce samedi 26 septembre à 15h se déroulait à Pumirol une vente aux enchères de véhicules anciens et de sport au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. De nombreuses personnes étaient présentes pour admirer ces voitures de rêve mais aussi pour peut-être en acheter. Un état des lieux et des ventes en ces temps de crise avec Jacques Garrigue, président du Lions Club Agen-Val-de-Garonne et de Patrice Vonachin, co-organisateur de cette vente aux enchères. Il est en train de finir cette vente aux enchères de Pumirol, vente aux enchères de véhicules d'exception et véhicules de sport qui s'est déroulée dans la Bastille de Pumirol, très belle à Bastille, un très beau plateau de voitures. Une vente aux enchères qui s'est bien passée et on est content du résultat. Une vente aux enchères qui a été organisée au profit de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui est dirigée par le professeur Gérard Saillon et le professeur Lyon-Camp à Paris. On a réussi à réunir à peu près un plateau de 40 voitures assez éclectiques avec des ferrailles des années 60, des populaires françaises des années 50-60 et des roadsters anglais. Et donc on attend la prochaine édition. Oui, la Bentley, c'est la mienne. Faites attention à la peinture. Merci. Toujours dans les moteurs, la troisième bourse d'échange automoto était au programme lors de la fête annuelle de la Fox, les 22, 26 et 27 septembre. Elle a donné lieu à une exposition d'automobiles ancienne. Présentation et intérêt de cette manifestation avec Christine Bonfanti, le maire de la Fox, Joël Richard, un exposant, et François Macali, président du comité des fêtes, organisateur. Admiré. Les fêtes se déroulent depuis maintenant trois ans sous l'impulsion de notre dynamique président, M. Macali. Nous avons, il a eu l'idée, tout à fait géniale, d'instaurer une bourse d'échange automoto qui est très prisée d'année à année. Et les amateurs de collection de voitures de moto se pressent ici à la Fox pour échanger telle ou telle pièce dont ils ont besoin. Toutes les associations de la commune participaient pour une bourse d'échange et exposition de vieilles motos et voitures. Et ainsi que toutes les associations de la commune, nous, donc en tant que compétiteurs 50 cm3. Oui, je suis satisfait parce que la première bourse change, on avait 15 exposants, la deuxième, on en a eu 20. Et cette année, nous avons doublé effectifs avec 40 exposants et les gens sont partis. Quand on voit les exposants qui partent de bonheur, c'est qu'ils ont fait de bonnes affaires. Et nous ferons quelque chose d'encore mieux pour l'année prochaine. Quand le spectacle vivant s'invite au cinéma. Concept imaginé par la troupe Michel Populaire était sur scène du cinéma Carnot ce jeudi 24 septembre pour rendre hommage à Jimi Hendrix. Cette soirée était organisée par Fred Valère et animée habilement à la guitare par le loté garonais Michel Fresse, chanteur du blues rock à la tête de son trio. L'équipe de Promo 47 a interviewé ces deux personnages, indispensables à cette tournée hommage qui met en avant les salles de cinéma. Impression. Alors moi j'ai convié Michel Fresse à ouvrir la saison quand le spectacle vivant s'invite au cinéma. Donc pour l'instant c'est une collaboration ponctuelle mais qui peut-être se renouvelera-t-elle et ça sera avec plaisir. Alors un hommage à Jimi Hendrix, parce qu'avec mon ancien groupe Bâton Rouge, on avait fait un spectacle en peinture à l'époque pour les 20 ans de la mort d'Hendrix. Donc c'était en septembre 90 et on jouait que des morceaux d'Hendrix et Jean-Pierre en Frédéric, un peintre qui peignait une fresque en direct. Et puis on s'est rendu compte que ça nous plaisait, donc on a continué. Et puis moi je continue parce que ça m'a plu toujours. Les ciné-concerts continuent au Carnot avec la prochaine date le 12 décembre, un spectacle jeune public. Et quant à Michel Fresse, vous le retrouverez au Théâtre d'Agin le 23 octobre pour le festival Guitaromania. La célèbre librairie à Genèse, Martin Delbert, a pris du volume. Promo 47 est invité à l'inauguration vendredi 25 septembre. Après sept mois de travaux, cette librairie familiale affiche maintenant près de 1500 m² de surface de vente, avec de nouveaux espaces, notamment pour la jeunesse, de nouveaux équipements, de nouveaux horaires d'ouverture et des salons de lecture. Mais laissons les invités réagir et en premier Frédéric Delbert, directeur général et représentant de la cinquième génération de la dynastie, nous présenter les raisons et les objectifs de cet agrandissement. Alors nous nous trouvons ici au nouvel étage de la librairie, qui est nouveau à deux titres. C'était l'ancien appartement de ma grand-mère, dont on a fait un magasin, ce dont elle a rêvé longtemps. Et on y a déménagé des rayons clés du magasin, la bande dessinée, le manga qu'on a agrandi, le scolaire, l'universitaire et le disque et la vidéo. Avec du vrai fond, avec des classiques, avec du jazz, ainsi qu'un rayon DVD, Blu-ray, très étoffé, et avec les nouveautés, et avec des vieux films. Les nouveautés dans le magasin, ce n'est pas seulement cet étage, évidemment, c'est l'ascenseur et l'escalier qui vous y amènent. La création d'un espace jeunesse de 220 mètres carrés au rez-de-chaussée de la librairie. La dernière grande nouveauté du magasin, c'est le passage de la librairie, tous métiers confondus, à 900 mètres carrés, ce qui en fait une des plus grosses librairies de la région, peut-être même la deuxième librairie indépendante de la région, après Mola, à Bordeaux. D'une part, je représente ce soir le président du conseil général, qui a été invité à cette inauguration. Et en second lieu, personnellement, j'ai été invité par M. Delbert, en tant que client de cette librairie, depuis de nombreuses années, puisqu'il y a déjà 60 ans, quand j'allais au lycée, je venais ici m'approvisionner un livre. Et pour dire que ce soir, il y a un look totalement différent de celui que j'ai connu ces années-là. Actualité importante pour l'agglomération à Genèse, ce samedi 3 octobre, avec l'inauguration du centre Omnisport Jacques Clouchet, à Boé. Cet outil exceptionnel de plus de 2000 places, pouvant accueillir des rencontres sportives de haut niveau, sera mis à la disposition d'une quinzaine de clubs sportifs de l'agglomération à Genèse. Gym, pelote basque, tir, basket, hand, volley. A cette occasion, un tour cycliste de l'agglo sera organisé dès 8h30. Les portes du centre seront ouvertes dès 13h. Et après des matchs d'exhibition, la journée se clôturera à 20h30 par un match professionnel de handball. Toulouse, Ivry. Les caméras de promo 47 vous y donnent rendez-vous. Actualité sportive également très importante. Place aux filles pour le rugby à Agen. Les filles du SUA ont désormais leur équipe de rugby. Si vous souhaitez participer à cette nouvelle aventure et défendre les couleurs du SUA rugby au féminin, chaussez vos crampons et inscrivez-vous. Renseignement ici. La rédaction de promo 47 ira très prochainement les interviewer et recueillir vos impressions. A noter enfin pour ce samedi 3 octobre, à 14h30, Place Wilson à Agen. Une manifestation organisée par l'association Amnesty Aka est titrée, rebaptisée symboliquement, la place Wilson, Anna Politovskaya. Anna Politovskaya, assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou, était une journaliste russe, connue pour son opposition à la politique du président Vladimir Poutine. Sa couverture du conflit tchétchène et ses critiques virulentes envers les autorités actuelles de la République du Caucase. Rendez-vous lundi prochain à 20h précise pour votre JT qui devient quotidien. Faites passer le mot. Et n'oubliez pas de rester informé sur toutes les manifestations qui se déroulent en Lothé-Garonne en consultant le calendrier des festivités et peut-être gagner 100 euros de bon d'achat. Ici. Et attention, je vous le répète, une caméra de promo 47 est peut-être derrière vous. Promo 47, des promos, oui, mais pas sur l'info. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501